Attention, une échographie. Alors ça, une échographie avec un résultat, on va dire, tangible. Il s'agit de Coram Desmottes, donc une jument qui a eu son premier poulain au printemps 2016, qui a été ressaillie par... On regarde sur le tableau. On regarde sur le tableau. Par Sindar, et donc on est supposé voir quelque chose qui bouge à l'intérieur. On est supposé voir... Alors qui bouge pas encore ? Un cœur qui bouge. C'est-à-dire, un embryon avec un cœur qui bat au milieu. Parce que là, on est à combien de temps, les délais ? On est à 30 jours du coup de l'ovulation, donc à ce stade-là, on est censé voir clairement le cœur battre. Vous allez voir. C'est une confirmation ? Elle a déjà été échographiée ? Exactement. Elle a été plus pleine à 14 jours après l'ovulation. Donc à 14 jours après l'ovulation, on voit une vésicule en clair, un rond noir de liquide. Rien de plus, on ne voit pas d'embryon. Alors que là, maintenant, on va voir au milieu de ce rond noir, on va voir un embryon et on va même voir son cœur qui bat. Quand tout va bien. Quand tout va bien. Suspense. Donc Suspense, voilà. Bonjour Monsieur. Alors l'écran, qu'est-ce qu'on est supposé voir, qu'on va espérer voir dans l'écran ? Alors voilà, regardez. Le fameux embryon dont je vous parlais, c'est ceci, cette partie blanche-là. Et alors on va voir un cœur qui bat. Pas toujours facile. Voilà, vous voyez là ? Oui, oui. Voilà. Ça bouge. D'accord, vous voyez ? Le jumeau bouge aussi, mais on voit quand même que ça bat. Tout à fait, on voit bien. C'est là, on ne se tombe pas. Voilà, donc très bien. Donc on vérifie aussi qu'il n'y en a qu'un. On revérifie qu'il n'y a pas de jumeaux. C'est fréquent ça, l'apparition des jumeaux ? C'est assez fréquent. Chez les chevaux, chez les purçons, c'est mauvais, c'est vraiment fréquent. Donc c'est deux ovulations qui se passent en même temps. Ça, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien, parce que, en clair, non, non. Si vraiment les jumeaux sont menés à terme, c'est quand même rare. Naturellement, il y en a une bonne partie qui est résorbée naturellement. Mais on ne prend pas le risque d'attendre que la jumeau mène la gestation à terme. On peut avoir des avortements problématiques dans l'hiver. Et puis si vraiment ils sont amenés à terme, en général, on en a un qui est très faible, qui ne vit pas. Et puis un deuxième qui, du coup, n'est pas terrible non plus. Donc on préfère, facilement, à 14 jours, on écrase une vésicule. Au risque que tout parte. Et on en garde un. Alors voilà, quand ils sont vraiment très collés, ça peut être délicat. Ok, allez. Si on la reverra à 50 jours, là, demain. Alors une question que tous les hommes et les femmes se posent. On a vu un cœur qui bat. Est-ce qu'à partir de quel âge on peut voir le sexe du poulain ? Et est-ce qu'on le fait dans le monde du cheval ? Oui, oui, ça se fait. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas une grosse demande dans la région. Il y a une fenêtre, globalement, autour de 60 jours où ça se fait. Il faut s'exercer un peu, c'est un peu délicat. On voit, du coup, les tubercules génitaux. Alors, une faute de demande, finalement, on le fait très peu. Mais tu dis une fenêtre, c'est-à-dire qu'on peut le voir à partir d'eux, mais jusqu'à ? Oui, non, c'est, enfin, globalement, centré sur 60 jours. Mais voilà, 5-6 jours avant, 5-6 jours après, c'est là que c'est le mieux pour le voir. Pour le voir comme ça, là, en transrectale. Après, par contre, pour les juments qui passent, notamment en vente, en hiver, savoir si elles sont pleines d'un mâle ou d'une femelle, enfin, dans l'hiver, on peut le faire en en transabdominace et on regarde à travers l'abdomen, avec des grosses sondes, avec un autre échographe. Et là, du coup, on voit carrément le sexe de l'embryon. Voilà, voilà.